Voici la vidéo qui a coûté cher à Roberto Alvim. Le secrétaire d'Etat à la Culture annonce la création d'une récompense nationale destinée à redynamiser les arts brésiliens. Le tout sur fond d'opéra de Richard Wagner, compositeur préféré d'Adolf Hitler. L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et sera national. Sera doté d'une grande capacité d'implication émotionnelle et sera également impératif, profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple où il ne sera pas. Énorme polémique au Brésil. Ces mots sont directement inspirés d'un discours en 1933 de Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie. Les appels à la démission de Roberto Alvim ont fusé de toutes parts. Artistes, avocats, organisations juives. Au moment de sa prise de fonction en novembre, le secrétaire à la Culture avait promis de livrer une guerre culturelle contre les forces progressistes, définissant l'art brésilien actuel comme malade. Pour certains, le problème ne vient pas seulement de Roberto Alvim, mais de la politique menée par le gouvernement d'extrême droite. L'imogé Roberto Alvim n'est pas assez. Le gouvernement doit impérativement être clair au sujet des valeurs et des principes qu'il défend. Certaines décisions politiques de Jair Bolsonaro ont suscité des inquiétudes depuis son élection, notamment dans l'éducation. Le gouvernement brésilien a modifié les manuels scolaires pour retirer notamment toute référence au féminisme et à l'homosexualité. Le gouvernement brésilien a modifié les manuels scolaires.